ça ressort pour benoît mangin terry allen à trois points qui vient démarrer la rencontre lui aussi il peut scorer il y a un mismatch au poste c'est bien joué oh la lecture en l'extra pas c'est magnifique il n'y a rien à dire ça tombe dedans et il n'y a rien à dire and the quiz écrase nous ça le pivot néerlandais et pourtant c'est sa première saison dans l'élite nadir effi il est passé oh not in my house m by ndi contre spectaculaire terry allen bruno singalamata nadir effi oh il est passé oh qu'est-ce que c'est fort de la part de nadir effi de jaune orangé pour pour le portel ah madousso oh la 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 le malien qui écrase tout sur son passage il n'y a pas d'adresse du côté de la ligne pour l'équipe qui est deuxième quand même au pourcentage du championnat avec 38,1% de moyenne à à trois points allen il est dans l'axe il filoche l'ADA qui n'arrive pas qui était dans les qui est derrière mais qui n'arrive pas vraiment à coller au score et le n1 derrière madousso jamais bien loin les blaisois nicoleic en zekwezi l'extrapasse Mike Hessel oh c'est bien joué il joue très bien il joue très bien durment pour l'instant la bonne interception tyron johnson tyron johnson bamaboum tyron johnson qui va écraser un déco contre attaque nzekwezi le fameux nzekwezi c'est compliqué mike Hessel et qui marque cette fois ci ce soir ah oui donc il faut absolument l'emporter mike Hessel c'est pas possible de le laisser tout seul et forcément l'huile ne s'y trompe pas il refuse le tir il s'enferme un petit peu il perd le ballon c'est le jeu totalement haché des blaisois nzekwezi ifi qui va déposer 11 points d'avance pour le portel ô combien importante empayentiae amadouso qui va marquer qui ramène il tourne très vite sous la barre des cinq points donc rien ne serait fait mais il faut absolument réagir et voilà l'interception de tomah cornelli la paire de balle de nzekwezi empayentiae qui vient déposer le sénégalais qui ouvre son compteur et la balle en tout cas qui restera pour la deablo basket autant pour moi et tomah cornelli oh là là mais qu'est-ce qu'il est fort mais qu'est-ce qu'il est fort le capitaine blaisois Forcément ça ça en donne Bruno Singalamata oh c'est bien joué qui va scorer pour Udi de Maïsbalou Charles Noé Abouho oh la chance allez les garçons Udi de Maïsbalou Abouho ah bien joué ça Enzekwezi qui score alors que c'est c'est une armoire à glace brise des serres Enzekwezi oh c'est bien joué Charles Noé Abouho oh la la Charles Noé Abouho défendu par Embayentiae Abouho le shoot manqué et Enzekwezi qui a juste à déposer derrière au niveau de l'adresse à 3 points il n'y a pas un tir qui rentre Enzekwezi qui vient scorer 3 minutes 30 à jouer on sait au basket tout peut se passer Embayentiae envoyé au Alou au-dessus de Maïsbalou Embayentiae la claquette qu'est-ce qu'il est précieux dans cette seconde mi-temps Embayentiae Enzekwezi ah mais il joue parfaitement il joue parfaitement le coup mais bien sûr et Emmanuel Enzekwezi il faut peut-être marquer un panier à 3 points allez trouver la solution côté blézois allez il faut shooter vite en tout cas et Thomas Corneli qui marque pour venir rattraper la bévue de ce soir regarde on finit par un airball et la victoire du Portel dans la 20ème journée on est de Patrick Elite 79 74 et le Portel qui vraisemblablement